bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter expliquer la vidéo sur les différents types qui est une vidéo spéciale sur les différents types de trains qui que nous avons en île de france donc cette vidéo est en lien avec les sciences notamment notamment avec la technologie pour ceux qui veulent savoir mais bon voilà c'est pas c'est une vidéo un peu qui sort d'un normal parce que c'est une vidéo spéciale 35 abonnés et c'est la 110ème vidéo donc voici le premier train que nous avons devant nos yeux il s'agit de la z5300 donc là en l'occurrence c'est la rame rénovée donc la z5300 la rame rénovée qui circule actuellement sur le transsène R mais qui va être radiée très prochainement bon elle circule aussi sur le RERD donc cette rame va être radiée des lignes R et du RERD ok elle va être radiée très bientôt et va être remplacée par une rame que nous allons voir plus tard ok donc voilà donc voici un autre train qui est d'ailleurs lui aussi pas non plus tout neuf il s'agit bon il est quand même rénové donc il s'agit du RIB ok donc il circulait avant sur le transsène J le transsène H le transsène K et bien d'autres lignes ok donc ce train bah il est c'est un train RIB il se nomme c'est le RIB accompagné généralement d'une locomotive qui est de tête que nous envoie donc voilà des bébés 17000 ok elle est généralement en compagnie de bébés 17000 donc là ils peuvent être sous la forme sous cette forme là comme tu peux voir je fais un agrandissement donc c'est celui là ok c'est le c'est le train qui vous vient marquer en voyage ça s'appelle la bébés 17000 et le train que je t'ai fait montrer tout à l'heure et qui est d'ailleurs ici et devant là devant la locomotive de tête ou qui peut être au sein arrière et bien il s'agit de du RIB ok bon je peux t'en montrer encore plein d'autres de petits wagons ok donc voici aussi une RIB enfin pardon une bébés 17000 en version cette fois ci en version Île-de-France ok donc on a vu les versions en voyage là c'est en version Île-de-France bon bref et voici une dernière celle qui est un style en voyage ok bon alors maintenant on passe à notre train à un autre train donc voici cette fois ci un autre train donc toujours une locomotive donc là il s'agit d'un locomotive BB27300 ok accompagné généralement deux wagons qu'on nous envoie donc voici les rames qui accompagnent cette bébé 27300 il s'agit d'une autre rame qui s'appelle les bébés 17000 ok généralement ce sera avec eux que les bébés 27300 sont accompagnés mais bon ça va arriver aussi qu'il y ait des RIB et en version sur les RIB enfin pardon les bébés 17000 il s'apparait qu'il y ait des bébés 17000 c'est d'ailleurs très fréquent je peux t'en montrer quelques éléments donc voici la pardon voici la VB2N qui est accompagné de cette bébés 17000 ok bon alors si tu veux savoir un peu plus ces VB2N circulait avant sur le transient ligne H elle circule toujours sur le transient ligne J et voilà bon elle circulait aussi avant sur le transient ligne K ainsi que sur le transient ligne P donc alors il existe aussi plein de versions de VB2N comme tu peux le voir il y a la VB2N en version Île de France ok il y a aussi il y a aussi la VB2N que je t'ai montré tout à l'heure il s'agissait de la VB2N en version Transilien voilà et bon des VB2N en version Carmillon ou Île de France Mobilité ça n'existe pas donc voici un autre une autre une autre rame donc il s'agit ce coup-ci 17500 donc 17500 il n'existe plusieurs types donc je vais te montrer après mais les Z5600 ils circulent sur plusieurs lignes notamment sur la ligne sur le RRC ok et sur le et enfin sur le transient ligne R ok bon bien sûr sur le transient ligne R pardon les Z5600 vont être redonnés à une autre ligne bon bien sûr les Z5600 qui circulent ne circulent ne sont pas sous forme de cette livrée là cette livrée là a été rénové en d'autres livrées qui existent en différentes formes donc nous allons les voir rapidement donc voici une autre livrée donc ça il s'agit de la livrée Transilien du Z5600 ok donc cette livrée là et bien c'est cette livrée là qui circule et sur le RRC et sur le transient ligne R et c'est cette livrée du transient ligne R qui va se rabattre sur le RERC car c'est un mot être donné en pourvu de l'arrivée des radios 2N bien sûr les radios 2N sont arrivés mais je vous dira la date après donc voici aussi une autre livrée de la RAM donc il s'agit toujours de la Z5600 mais en livrée Carmino ok donc c'est le livré là circule spécialement que sur le RRC et voilà bon maintenant nous allons avoir une autre RAM donc voici une autre RAM qui s'agit il s'agit donc de la RAM Z1800 donc ces RAM Z1800 circulent sur le RRC et sur le transient ligne U ainsi que sur le transient ligne N ok donc là il s'agit d'un livré il de France qui a été rénové en d'autres livrées que nous allons voir après il existe plusieurs sortes d'ailleurs donc voici une autre un autre type de Z1800 il s'agit d'un 1800 version carmion donc là c'est cette Z1800 et une autre aussi qui circule sur le transient ligne N sur le transient ligne C et sur le transient ligne U ok bon alors voyons une autre version donc voici une autre une autre version aussi donc il s'agit de la Z1800 qui circule pareil sur le transient ligne C et N et U donc il s'agit d'un version transient donc voilà maintenant nous allons passer à une nouvelle RAM donc voici une autre RAM donc il s'agit de la Z20500 bon là il s'agit de la livrée justement qui est Ile de France donc cette livrée elle a été rénovée en donc livrée comme nous allons voir et le Z20500 circule sur plusieurs lignes dont avant elle circulait aussi sur le transient ligne H le transient ligne L et le transient IG maintenant actuellement elle circule sur le transient ligne D le transient ligne C et enfin sur le transient ligne R donc les Z20500 du transient ligne R vont être livrée à d'autres lignes ok bon alors elle circule aussi sur le 3 lignes B ok ça je l'ai oublié de le dire mais je préfère le préciser maintenant bon bon bah maintenant nous allons voir d'autres livrées de Z20500 bon alors voici cette fois-ci une Z20500 en livrée 3 signants donc cette Z20500 en livrée 3 signants circule sur plusieurs lignes dont la ligne P la ligne C et la ligne D donc voilà elle circule sur 3 lignes et aussi elle circule sur le transient lignes R mais bon après votre livrée à d'autres lignes avec l'arrivée d'un autre train que nous allons voir tout de suite donc voici cette fois-ci une Z20500 donc en livrée Carmillon cette fois-ci donc cette livrée Carmillon elle est spécialement réservée au RRC donc il y a souvent sur le RRC que les Z20500 en livrée Carmillon circulent donc voilà maintenant passons à notre train donc voilà aussi une autre un autre modèle de train donc là il s'agit de la Z20900 ok bon pardon j'ai affiché le mauvais train bon il s'agit cette fois-ci du Z20900 et là c'est bien la réalité c'est du Z20900 donc ce Z20900 circulait auparavant sur le transient lignes H ok maintenant il ne circule plus sur le transient lignes H maintenant il circule seulement sur le RRC ok et ce Z20900 n'est pas à confondre avec le Z2500 parce que le Z20900 a été rénové plusieurs fois or le Z20900 a été rénové plusieurs fois et le Z2500 deux fois ok bon voici une autre rénovation que je vais vous montrer après donc voici une autre rénovation donc là il s'agit pardon de la Z20900 en livrée Transilien ok donc là c'est la livrée Transilien de cette Z20900 qui circule d'ailleurs toujours sur le RRC ok bon maintenant je vais vous montrer un autre modèle de train ou alors de ce Z50900 voici un autre programme c'est le Z50000 de ce Z50000 il existe plusieurs modèles de Z50000 enfin un deuxième modèle de Z50000 c'est la Z50000 I de France Mobility ok bon là c'est la Z50000 il s'agit de la Z50000 livrée Carmion ok qui circule actuellement sur la livrée Transilien de la ligne H ligne E enfin le RRE plutôt le Transilien de la ligne J le Transilien de la ligne L et le Transilien de la ligne P ok bon maintenant je vais vous montrer l'autre modèle qui est le modèle I de France I de France Mobility qui est arrivé récemment bon après je tombe je te dirai la note donc voici la rénovation du Z50000 en version I de France Mobility ok donc c'est et c'est et bien c'est une Z50000 qui circule seulement sur le Transilien de la ligne L donc la version et la version I de France Mobility elle est arrivé le 11 décembre et elle circule plus précisément sur toujours sur le Transilien de la ligne L mais dans l'axe de Paris-Hazard jusqu'à Versailles Rive droite ok jusqu'à Versailles Rive droite bon alors donc il existe aussi une autre rame qui a la même rénovation donc allons-y bon alors avant d'y aller et bien je voudrais juste dire que le Z50000 en lui-même donc la première version Carmion a été réalisée en 2009 donc voilà donc voici un nouveau train donc un autre train c'est un train Régio des Aines donc ce Régio des Aines est un nouveau train qui circule actuellement sur le Transilien de la ligne L et plus précisément sur la branche de Melan jusqu'à Montreau via RSI donc voilà par la rive droite en gros et bah donc ce train est nommé Régio des Aines et elle est en version I de France Mobility bon il existe aussi une autre version de ce train que je vais te montrer tout de suite donc voici une autre version du Régio des Aines donc il s'agit du Régio des Aines en version Carbillon bon ce Régio des Aines en version Carbillon il circulera prochainement sur le Transilien R mais il n'est pas encore apparu pardon il va apparaître vers le mois de janvier à peu près donc voilà bon c'est déjà la fin de cette vidéo alors si tu as bien aimé n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos pour tenir le ver en尾 c'est trouvé et c'est celui qui On va pas vraiment être délicieux